Salut tout le monde, bienvenue sur Crimes et Châtiment. Je suis super heureuse de vous revoir aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Cette fois-ci, on va parler de faits divers, mais ne vous inquiétez pas, vous allez avoir votre dose de macabre hebdomadaire. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une affaire criminelle 100% française, l'histoire de Jean-Claude Romand, ou comment un homme a menti à sa famille pendant plus de 20 ans avant de la tuer sauvagement un soir en 1993. Et en fait, sur tout cet épisode, on va s'intéresser sur pourquoi en fait il a tué sa famille, qu'est-ce qui a mené à ce funestre drame. Donc sans plus attendre, c'est vendredi, c'est l'heure du crime, générique. Alors cette histoire, elle est quand même encore un petit peu d'actualité, puisqu'on en a parlé beaucoup dans les médias dans les années 2018-2019, lorsqu'il était question de sa libération. Et en fait, donc on va plonger sur cette histoire de Jean-Claude Romand, ou comment il a en fait tué toute sa famille après leur avoir menti pendant 20 ans, et alors que sa famille allait découvrir toute la vérité. Le thé est chaud. Donc Jean-Claude Romand, il est né en 1954 dans le Jura. Il est un élève très studieux, il n'y a vraiment pas de problème sur ce sujet-là. Il commence des études de médecine à Lyon. Et en fait, toute cette histoire, toute la perte de cet homme et le drame de sa famille, il est dû à un seul événement, un tout petit événement. Vous savez un peu l'effet papillon, où les choses que tu vas faire maintenant auront des conséquences plus tard. Ah bah là, là vraiment, on est en plein dedans. En fait, il ne dépasse jamais la deuxième année de médecine, parce qu'il se lève en retard à un partiel, et au lieu d'arriver un peu en retard à ce partiel, il va rester tout simplement chez lui. Et au lieu de dire à ses parents, bah voilà, j'ai merdé sur ce point-là, j'ai fait une boulette, que sais-je, en fait, il décide de leur mentir et de dire, ah non, non, pas de souci, j'ai eu mon année, il n'y a pas de problème. Donc en fait, dès le départ, il va commencer à mentir, et ses mensonges vont s'amplifier et vont prendre des proportions énormes au fil des années. Et le truc, c'est qu'il le fait croire à ses parents, mais il le fait croire également à tous ses amis. Par exemple, il se montre en début d'année dans les cours, dans les amphis, il se présente dans les halls, à l'entrée et à la sortie des examens, il discute avec eux, etc. Donc vraiment, tout laisse à croire qu'il a continué et qu'il poursuit ses études de médecine. Et en fait, en réalité, il va se réinscrire 12 fois en deuxième année, mais à chaque fois, il ne va pas y arriver, soit parce qu'il se complaît dans son mensonge, soit parce qu'il échoue encore une fois. Ça va quand même commencer un petit peu à prendre des proportions énormes, et vous allez tout de suite comprendre un petit peu le personnage, parce qu'il va jusqu'à s'inventer un cancer pour expliquer à ses parents ou à ses proches pourquoi parfois il rate quelques cours. Et du coup, maintenant qu'on... Quand on commence à mentir comme ça, en fait, on ne peut pas s'arrêter. Et du coup, pendant des années, mais pendant 18 ans, il va mentir à sa famille de façon disproportionnée, c'est-à-dire qu'en fait, il va se faire passer pour un médecin et également chercheur à l'OMS à Genève, donc vraiment quelqu'un assez important. Mais dans la réalité, ça va être complètement différent parce qu'en fait, il est touché de paroxystique, de mythomanie. Du coup, en fait, quand il dit qu'il va à l'OMS, il est dans sa voiture, dans la cafétéria ou dans la bibliothèque. Et le truc, c'est qu'il lit énormément. En fait, c'est un très très beau leurre, en apparence, parce qu'il se documente énormément, il apprend plein de choses sur des sujets assez poussés. Du coup, il n'y a pas de problème. Tout le monde pense que c'est un médecin. Par exemple, il y avait cette anecdote comme quoi ils étaient partis à un moment chez des amis, manger, etc., un dîner. Et il a parlé avec un confrère cardiologue de sujets très très pointus. Donc, en fait, il bernait même ses pères en disant, je suis comme vous, je connais tout autant que vous. Et quand ils sont partis, quand lui et sa femme sont partis, justement, ce cardiologue s'est tourné vers l'hôte de la soirée en disant, face à des hommes comme ça, on se sent vraiment tout petit. Et du coup, par exemple, quand il dit qu'il va faire des congrès internationaux aux Etats-Unis ou au Japon, il embrasse sa femme, il embrasse ses deux enfants et en fait, il va rester soit sur des parkings d'autoroute, soit il va partir voir sa maîtresse à Paris, mais il va nulle part, en fait, parce qu'il a zéro accréditation, zéro licence. Et du coup, pour l'argent, vous allez me demander comment est-ce qu'il fait ? Et bien là, il n'y a pas de souci, je vais vous répondre. En fait, il escroquait ses proches, sa famille, ses beaux-parents, sa maîtresse, ses potes, etc. Et en fait, il leur disait, en gros, donne-moi de l'argent, je vais aller les placer en Suisse et il faisait une sorte de... En finance, on appelle ça le principe de la cavalerie, c'est-à-dire qu'avec les emprunts des uns, il remboursait les emprunts des autres et vous comprenez bien que c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce qu'au bout d'un moment, s'il n'a plus les emprunts qui viennent, il ne va pas pouvoir rembourser tout cet argent. Et au total, il a réussi à escroquer des millions de francs à l'époque, ce qui est juste énorme et tout ça à la barbe de ses proches qui pensaient réellement qu'il faisait de bons investissements. Et quand on arrive en 1993, quand on arrive à l'année du drame, en fait, toute cette belle petite bulle, cette belle petite façade va commencer un petit peu à craqueler. En fait, à partir de 1988, son beau-père, entre autres, commence un peu à avoir des doutes. Il lui demande le remboursement d'une somme qu'il lui a donnée. Et comme par hasard, ce cher beau-père tombe dans les escaliers avec son gendre comme seul témoin. Je me demande ce qu'il a bien pu se passer. Bon, il n'a jamais été condamné pour ce meurtre-là. On a vraiment privilégié la piste de l'accident. On n'est pas quand même... On n'est pas dupes, on va dire. Et du coup, en 1993, il y a de plus en plus d'interrogations. Sa femme ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas le joindre directement à l'OMS. Sa maîtresse, qui était une ancienne dentiste, elle a vendu son cabinet et elle lui a donné plus de 900 000 francs. Oui, c'est des francs à l'époque quand même. Et du coup, elle demande son argent. Il y a d'autres amis qui ne comprennent pas pourquoi il n'est pas dans la liste des fonctionnaires de l'OMS, etc. Donc, il y a de plus en plus de doutes. Et là, Romand se sent un petit peu acculé. Et du coup, pour Romand, la seule solution, ça va être l'assassinat. Du coup, je vous fais juste une petite parenthèse parce que c'est pile dans mon programme de droit pénal en ce moment. La différence entre homicide et assassinat. En fait, un homicide, c'est un meurtre. C'est la même chose. C'est le même synonyme. Et un assassinat, c'est quand il y a toute la partie préméditation derrière. Du coup, pour en revenir un peu à notre histoire, le samedi 9 janvier 1993, il va dans sa chambre conjugale. Donc, il y a Florence, son épouse, qui a une quarantaine d'années. Et, bah écoutez, il la tue à coups de rouleaux à pâtisserie. Et ensuite, il va dans la chambre de ses enfants et il demande à sa fille Caroline, qui a 7 ans, de s'allonger afin qu'il puisse prendre sa température. Et là, avec un 22 long rifle, donc une carabine, il va la tuer derrière la tête, ainsi que son fils, Antoine, 5 ans, qui était juste à côté. Et après, il va ranger la maison, il va sortir pour acheter des journaux, il va regarder la télé, etc. Un peu étrange, quand même, comme comportement, sachant qu'il a quand même 3 cadavres à l'étage de sa maison. En fait, il détaille et il ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire que la même journée, il va déjeuner chez ses parents qui sont à peu près à 80 km de là. Donc, il n'y a pas de souci, il bavarde, etc. Et il les attire à l'étage. Je ne suis pas trop trop sûre des versions, mais je crois qu'il avait sorti quelque chose. En gros, il y a un problème avec le radiateur. Et donc, il les attire à l'étage et il leur tire à tous les deux dans le dos, pareil avec sa carabine. Ainsi, il va aussi tuer le chien, leur labrador. Et il ne s'arrête toujours pas là puisqu'il va à Paris voir sa maîtresse Chantal en lui disant « Je t'avais promis d'aller dîner avec mon grand ami Bernard Kouchner qui est un ancien ministre et également l'un des cofondateurs de Médecins sans frontières. » Et du coup, quand ils sont dans la forêt de Fontainebleau en voiture, il dit « Je me suis en plus trop du chemin ou par où on doit aller. » Et il essaye de tuer sa maîtresse avec une bombe lacrémogène et en l'étranglant. Seulement, elle commence à crier, à supplier, etc. Du coup, il s'arrête, il l'épargne et il lui fait promettre de ne rien dire sous prétexte qu'il aurait une maladie grave ou un truc comme ça. Donc, il s'enfonce encore plus dans sa mythomanie. Et du coup, il retourne dans sa maison familiale où il y a toujours les trois corps. Fort heureusement, c'est le week-end donc pour l'instant, l'absence des enfants ne marque pas trop étant donné qu'ils ne sont pas à l'école. Et en fait, à 22h, il décide de prendre de l'essence et d'asperger le corps de sa femme, le corps de ses enfants, le grenier, etc. Lui, il se met en pyjama et il avale des barbituriques périmées depuis dix ans. Et vers 4h du matin, il commence à mettre le feu. Fort heureusement, le feu a mis un petit peu de temps à s'allumer et du coup, il se déclenche vraiment à l'arrivée des éboueurs du coup, qui vont tout de suite prévenir les pompiers et qui vont rentrer à temps pour pouvoir sauver entre guillemets les cadavres. Ça explique aussi pourquoi on n'a pas de photos de la scène de crime et on va retrouver Jean-Claude inconscient mais vivant. Du coup, on l'emmène à l'hôpital et dans sa BMW de location, on va retrouver un mot où il dit un banal accident et une injustice peuvent provoquer la folie. Pardon. Au procès, il dit ne plus se souvenir d'avoir tué ses enfants alors qu'il les adorait et il explique avoir tué sa femme parce qu'il ne voulait pas la voir souffrir si elle découvrait tous les mensonges en fait autour de lui. Concernant son crime, il y a bien de préméditation donc c'est bien requalifié en assassinat parce qu'il a acheté un peu avant le meurtre, le crime carabine, médicament, essence, etc. Et les psychiatres disent qu'il est mythomane, c'est un narcissique pathologique mais globalement il n'y a aucun trouble psychique ou neuropsychique qui fait qu'il serait irresponsable pénalement. Du coup, il va quand même être bien condamné pour ses actes. Et du coup, le 2 juillet 1996, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans, c'est-à-dire que pendant 22 ans, c'est bloqué, il ne peut absolument pas sortir, même avec liberté conditionnelle dans tous les sens, etc. Et en fait, on en a commencé à parler dans les journaux il n'y a pas longtemps parce qu'en 2018, il était libérable et étant donné qu'il avait une très très bonne conduite quand même en prison, qu'il n'a jamais eu de problème disciplinaire ou autre, on lui a accordé la liberté et du coup, depuis le 28 juin 2019, il est libre avec une obligation de porter, bien entendu, le bracelet électronique, de ne pas s'exprimer sur ses crimes, etc. Mais globalement, il est libre, il a servi son temps en prison, du coup, il peut sortir. Donc c'est pour ça qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps dans les médias, peut-être que vous avez eu vent de cette histoire, peut-être que vous connaissiez déjà cette histoire avant et quand même petit point pop culture parce que bien entendu, on est toujours inspiré des faits réels qui se produisent pas loin de nous. Du coup, il y a eu deux films français sur le sujet. Il y a eu L'emploi du temps en 2001 mais ça s'inspire plutôt largement et assez librement en fait de ces faits-là et également Adversaire en 2002 avec Daniel Oteuil où là, c'est plutôt proche des faits. Mais toute cette histoire de mentir pendant plus de 18 ans à sa famille pour ensuite la tuer, le fait d'être médecin, se faire passer pour médecin, etc. Tout ça, ça a quand même inspiré pas mal d'épisodes de séries notamment New York section criminelle, New York unité spéciale ou encore Profilage. Du coup voilà, vraiment la morale de cette histoire c'est faites attention à vos mensonges parce qu'ils peuvent avoir de grandes conséquences. J'espère pour vous quand même que vous n'aurez personne à tuer dans 15-20 ans parce que vous avez menti aujourd'hui mais en tout cas c'est un petit peu la morale de cette histoire un petit peu pour contes pour enfants de cette histoire de Jean-Claude Romand. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cet épisode. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quels autres faits divers vous voudriez voir dont vous avez eu vent, etc. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, ça me fait super plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux en fait sur cette chaîne. Du coup voilà, faites attention à vous, reposez-vous bien et puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao !